Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV dans le pays de la Torne. Aujourd'hui en compagnie du maire de Horfelden, Georges Pfister, et de l'adjointe au maire chargée des écoles, elle-même enseignante, Madame Laurence Vollmar. À l'heure du déconfinement, nous allons sortir du studio et les rejoindre dans une école de Horfelden. C'est parti. Bonjour, M. Pfister. Dans quelle école sommes-nous, M. le maire ? Nous sommes ici sous le groupement scolaire intercommunal de la ville de Horfelden, qui regroupe plusieurs bâtiments. Vous avez d'abord le bâtiment de l'école maternelle, où nous avons au rez-de-court la bibliothèque municipale, puis toutes les classes, les cinq classes de l'école maternelle, la bibliothèque scolaire ainsi que les salles informatiques, un deuxième bâtiment qui regroupe l'ensemble des écoles élémentaires, un troisième bâtiment qui est le périscolaire, avec 160 places d'accueil. Je dis bien gestion intercommunale, avec des conventions où le président de la comité de commune, Bernard Freund, redonne ou remet les conseils municipaux et les maires en priorité. C'est eux les responsables de leur école. C'est une particularité que nous avons sur le pays de la zone et qui fonctionne, à mon avis, très bien. Combien d'élèves sont accueillis dans les écoles et les établissements de la ville de Orphelden ? 350 élèves, 120 à peu près dans l'école maternelle, le reste 240 en école élémentaire, et 160 places au périscolaire. Madame Vollmar, vous êtes l'adjointe chargée des écoles. Première question, les mesures barrières pourront-elles être appliquées à Orphelden ? Je pense au nombre d'élèves par classe, à l'espace minimum par élève. Oui, alors le ministère préconisait des groupes maximum de 15 élèves par classe. On s'est rendu compte, dans notre école à Orphelden en particulier, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais dans notre école, après avoir effectué les mesures, nous avons des estrades fixes, nous avons des meubles qu'on ne peut pas enlever en fond de classe, des placards, des armoires, etc. Après avoir fait le métrage de la salle et déplacé les tables pour pouvoir avoir un espace de 4 mètres carrés par élève et un mètre de distance, que nous ne pouvions pas mettre plus de 11, voire 10 élèves selon les salles de classe. Donc les groupes seront de dimension inférieure à ce qui est préconisé pour pouvoir justement respecter la distanciation. Au niveau des déplacements dans les couloirs, des déplacements dans les fils d'attente pour aller à l'école, pour attendre aux toilettes, etc., des marquages au sol seront mis en place. Bien sûr, une surveillance sera faite et on va sensibiliser beaucoup les élèves pour qu'ils prennent conscience de cette distanciation sociale qui est vraiment nécessaire pour leur sécurité et pour celle de tous les adultes qui les gèrent au quotidien et à la maison. Et voilà, nous ferons tout pour que cette distanciation et ces mesures soient respectées, effectivement. Et nous encourageons fortement les parents à beaucoup parler avec leur enfant de ces mesures barrières, de ces gestes barrières. Je pense que vraiment, les parents ont un très grand rôle à jouer en les préparant aussi au fait que ce ne sera pas l'école d'avant. C'est vrai qu'ils avaient l'habitude d'une école avec beaucoup de contacts sociaux, les copains avec lesquels on jouait, on échangeait des cartes Pokémon, on jouait au ballon, on se prêtait des stylos, on discutait en proche à proche, en se montrant des images. Là, c'est fini. Les enfants ne pourront plus être proches. Il faudra systématiquement qu'ils aient cette distance d'un mètre donc il faut aussi qu'ils sachent que ce ne sera pas l'école d'avant. Il faut que les enfants soient conscients également que la maîtresse qu'ils avaient avant le confinement ne sera pas forcément leur maîtresse d'après le confinement puisque de nombreuses enseignantes sont eux-mêmes en situation de fragilité, ont une santé qui ne leur permettra pas de reprendre l'école. Donc il faudra bien que les enseignants qui pourront effectuer leur service prennent en charge l'ensemble des enfants ce qui veut dire effectivement que des enfants d'une classe par exemple de CE1 ne seront pas forcément pris en charge par leur enseignante habituelle de CE1 mais qu'ils pourront être pris en charge par un enseignant qui habituellement a un autre niveau. Des actions particulières de nettoyage et de propreté de désinfection sont-elles prévues ? Nous avons reçu des services de l'éducation nationale un protocole sanitaire qui fait une cinquantaine de pages dans lequel l'ensemble des mesures de nettoyage des locaux est listé. Donc il prévoit de nombreux gestes de nettoyage spécifiques avant l'entrée des élèves. En plus de cela, il prévoit aussi les gestes quotidiens de désinfection. Donc il faut savoir que l'ensemble du matériel qui pourrait être touché par les enfants que ce soit les tables, les interrupteurs, les poignées de porte, les rempres d'escalier, les robinets, etc. devront être nettoyés et désinfectés plus que quotidiennement. Donc nous avons eu des réunions avec nos employés femmes de ménage de la commune pour que justement ce nettoyage puisse être effectué au quotidien et plusieurs fois par jour. Vous avez organisé à Orphelden l'accueil des enfants du personnel soignant. Cette action sera-t-elle poursuivie ? Oui, elle sera poursuivie. Donc nous allons continuer à accueillir les enfants de personnel prioritaire à l'école de Orphelden. Et a priori, d'après la discussion que j'ai eue avec monsieur l'inspecteur, il devrait y avoir d'autres pôles qui seraient ouverts également sur la communauté de communes en fonction des demandes. Donc il faut savoir que cet accueil concerne les enfants de personnel soignant, de personnel de sécurité qui sont listés par la préfecture. Donc ce ne sont pas des... Les parents ne peuvent pas choisir eux-mêmes d'inscrire leur enfant à ce service. Il faut obligatoirement passer par les services de l'éducation nationale qui sont les seuls habilités à faire ces inscriptions. Donc c'est madame Weber qui est conseillère pédagogique départementale qui gère ces inscriptions à son adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran. Donc il faut bien savoir qu'aucun enfant ne pourra être accueilli dans les services d'enfants prioritaires s'il n'a pas fait l'objet d'une inscription. Revenons à vous, monsieur le maire. Au-delà de l'école, quels sont les services publics de la ville de Orphelden maintenus pour les habitants ? Je crois que la première opération, c'est de travailler sur les services de la mairie. D'abord, les services administratifs pour pouvoir fonctionner, recevoir l'urbanisme, continuer l'état civil, informer les gens, lire les formulaires ARS, préfets. Nous avons travaillé sur les recommandations comme les recommandations de l'État en télétravail. Une seule personne à la mairie, à la fois, et ma foi, nous avons réussi. Nous avons pu répondre pratiquement, je dirais, à tous les appels ou à au moins 90% des appels de la population. Mes services ont pu répondre favorablement. Deuxièmement, c'est les services techniques. Il fallait quand même entretenir la propriété de la ville. Là aussi, nous avons réussi, tout en donnant l'exemple. Je n'ai pas voulu que les ouvriers municipaux travaillent dehors, face de la tonte. On demande aux gens de rester chez soi. Donc, il fallait trouver aussi un arrangement des travaux divers, d'entretien, de rangement. Et tout ça, ça a très bien fonctionné aussi. Autre action de solidarité pour les personnes âgées, en collaboration cette fois avec l'intermarché d'Orphelden. Pouvez-vous nous en parler ? Mes services enregistraient les commandes, les passaient à intermarché qui nous relivraient dans nos ateliers municipaux et nos ouvriers municipaux livraient les courses à la maison. Je crois que c'est aussi un exemple de solidarité. On arrive à une solidarité simple. Peut-être nous reprochons toujours de ne pas assez communiquer. Je crois que pour moi, les choses doivent se faire. La communication après. La période de confinement a-t-elle suspendu tous les chantiers à la ville d'Orphelden ? Pendant trois semaines, et comme nous avons d'énormes chantiers sur la ville d'Orphelden, nous avons commis une enveloppe financière de 4,2 millions de chantiers un peu partout. Nous avons demandé, ça a marché, nos entreprises de reprendre. D'ailleurs, vous avez vu derrière nous, les équipes tournent. Et je ne remercierai jamais assez toutes ces entreprises et SDA et compagnie qui, malgré le confinement, envoient leurs équipes prendre des risques, oui, prendre des risques, oui, mais qu'ils assument ce quoi ils ont signé. Question sur l'organisation du conseil municipal d'Orphelden. Jamais, peut-être, depuis la Seconde Guerre mondiale, les décisions n'auraient été aussi lourdes à prendre pour un maire. Comment faites-vous avec 13 nouveaux conseils municipaux sur 29 ? Très bonne question, un grand souci. Je pense que toutes les communes l'ont. Que fait un maire actuellement ? Il travaille avec sa commission municipale. Et les nouveaux conseillers élus se sentent peut-être un peu exclus. Donc actuellement, nous leur communiquons par mail, nous leur donnons les principales choses à savoir sur le confinement. Au mois du juillet, il faudra voter les budgets. Ces 13 nouveaux n'ont jamais vu ce que c'est un budget d'une commune. Comment allons-nous leur expliquer ce que c'est un budget ? Il faudra bien qu'on travaille par vidéoconférence au préalable parce que nul ne sait ce qu'on pourra faire après le mois de juillet. Comment, voilà, je ne peux, moi, pour ma salle du conseil municipal, recevoir 29 personnes. Je ne pourrais pas respecter les distanciations. Donc oui, là aussi, nous devrons être inventifs de ce côté-là. En préparant cette interview, vous avez tenu à rappeler le message du président de la République concernant l'école. Pourquoi ? Je trouve que sans étiquette politique aucune, le président de la République a dit clairement les choses. Ouvrons nos écoles pour ne pas rajouter une crise scolaire à d'autres crises. Soyons pragmatiques, essayons de le faire. Je crois que il a été insisté très souvent sur le couple préfet-maire, moi je dirais enseignant, intercommunalité, préfet, maire, tout cela, nous devons suivre les directives, essayer d'ouvrir. On n'ouvrira peut-être pas tous le même jour, mais essayons et arrêtons de dire non, ça, ça ne va pas. Non. Nous sommes des élus, nous avons aussi le devoir d'essayer de respecter la parole du président. Merci M. le maire, merci Mme l'adjointe pour votre témoignage dans cette période de trouble où la parole du maire et de son équipe est attendue. Je vous en prie. Merci à vous et merci d'avoir provoqué cet entrecurne. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada